– Eh bien, bienvenue, bienvenue chez vous, bienvenue au CBE, merci de m'accueillir pour ce conte, un conte qui va raconter en quelques étapes phares, parce qu'évidemment, le CBE c'est une aventure ô combien complexe, j'ai su le découvrir, et du coup, eh bien, j'ai tenté de résumer ces 30 années en quelques moments phares, en quelques personnages phares, au travers de ce conte, donc si le CBE m'était compté. CBE, Comité Bassin d'Emploi, cet acronyme et sa signification sont désormais bien connus de tous, car aujourd'hui, en 2023, le CBE a 30 ans, 30 années de bataille, 30 années de catch intellectuel, 30 années au service de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Pour mieux traverser son histoire, jalonnée de grands comme de petits succès, partons à la rencontre de ces individus anonymes du territoire qui sont les petites histoires dans la grande histoire. Quatre personnages, pour quatre périodes et moments capitaux pour faire du CBE ce qu'il est aujourd'hui. Chapitre 1. Le terreau. Nous sommes en 1965, sur les berges de la Dour. Marcel, ouvrier sidérurgiste depuis plus de 40 ans, incarne la force brute et la détermination qui caractérisent les travailleurs de son époque. Marcel est un homme robuste, taillé par des années passées à manœuvrer les lourds équipements des forges au service de la transformation du fer en acier. Son visage, buriné, porte les stigmates d'une vie passée dans l'ombre des fourneaux. Des rides profondes racontent l'histoire des longues heures passées à lutter contre la chaleur intense, les étincelles volantes et la poussière métallique. Son front est souvent perlé de sueur, témoignant du labeur physique intense qui caractérise son quotidien. Vêtu d'une combinaison en toile épaisse, maculée de traces de poussière de charbon et de scorie, usée par les nombreuses journées passées au cœur de la chaleur des hauts fourneaux, Marcel est un homme fier. Fier de son travail et de celui de ses collègues. Mais en cette année 1965, Marcel doute. Il tient dans ses mains une casquette de toile grise portant le logo des forges où il travaillait il y a encore quelques mois. Cette casquette, usée par le temps et la transpiration, devenue une extension de lui-même, un symbole de son identité, forgée dans le feu et la fumée des ateliers sinérurgiques, va devoir descendre de son crâne pour laisser la place au lourd casque qu'implique sa reconversion en tant que soudeur pour une usine de mécanique de la zone industrielle. Les forges ne sont plus. Mais Marcel est toujours là. Après 80 années d'activité florissante, les forges de la Dour ferment effectivement leurs portes. Fort d'un esprit de coopération, si ce n'est de collectivisme, forgé depuis près d'un siècle, habitants, organisations syndicales et élus locaux, à l'orientation communiste revendiquée depuis plusieurs mandats, réussissent par leur mobilisation le pari de la reconversion en obtenant l'installation d'entreprises industrielles et chimiques sur leur territoire à la main d'œuvre désormais abondante. Cette expérience historique de lutte sociale charrie dans son sillon les réflexions d'une économie collective, sociale et solidaire. Les graines sont donc là, installées dans leur écrin de terre chaude, prêtes à germer en de multiples jeunes pousses. L'une d'elles est le foyer de jeunes travailleurs. Créé en 1972 par le maire de Tarnos, le foyer de jeunes travailleurs, abrégé FJT, devient en quelques années la pierre angulaire de la formation et de l'insertion professionnelle. Quand 15 ans plus tard ce sont les usines d'engrais installées lors de la dernière crise qui se voient à leur tour remercier leur personnel, l'action du FJT combinée à de nouvelles formations en lycée professionnel permet de prendre avec maîtrise le virage de la reconversion. Si toutes ces actions et structures portent leurs fruits, une question demeure. Comment élargir ces effets à l'ensemble des travailleurs ? Une évidence. La solution ne peut se trouver qu'en misant sur la coopération de tous les acteurs du territoire. La création du comité local pour l'emploi en 1982 est la première pierre de cette édifice visant à rassembler nombre d'entre eux. Salariés et leurs représentants, syndicats de tous bords, direction de l'emploi, ANPE ou encore collectivité publique. Les ambitions grandissantes des maîtres d'œuvre du CLE les poussent à institutionnaliser leur démarche en prenant l'appellation nationale de comité bassin d'emploi. Nous sommes en 1993 et le CBE du saignant est né. Chapitre 2 Le Paris Faire avec le SS Nous sommes en 1995 dans une petite commune rattachée à la toute nouvelle communauté de communes du saignant. Sophie, femme dynamique et engagée, est une élue bien connue. Elle est souvent vue arborant sa veste rouge élégante et un tantinet strict. Sur sa tête, un chapeau que d'aucuns qualifieraient de fantasque. Cette tenue est vraiment caractéristique de Sophie. L'alliage parfait de la rigueur et de ce petit grain de folie qui la rend unique. Comme les deux faces d'une même pièce. Côté pile, sa bonhomie et sa proximité avec ses administrés. Côté face, sa rigueur et la droiture qu'elle s'impose dans son rôle d'élu. Sophie a l'art de la communication. Elle s'exprime avec éloquence lors des réunions communales et écoute attentivement les préoccupations de ses concitoyens. Son engagement politique est profondément ancré dans son amour pour la région et son désir sincère d'améliorer la vie quotidienne des habitants de sa commune. Elle a une connaissance approfondie des besoins locaux allant des infrastructures de base aux initiatives culturelles et éducatives. En plus de ses responsabilités officielles, Sophie est également reconnue pour son rôle de médiatrice. Elle encourage le dialogue entre les habitants et cherche des solutions consensuelles aux problèmes qui pouvaient surgir. Sa porte est toujours ouverte, que ce soit pour discuter des préoccupations individuelles ou pour partager des idées sur l'avenir de la commune. Dernièrement, Sophie s'est particulièrement intéressée à l'économie sociale et solidaire. Les valeurs de solidarité de coopération que ses initiatives économiques suggèrent correspondent pleinement à son système de valeurs propres. Fortement bousculée, par ailleurs, par le constat d'un monde toujours plus libéralisé. Mais en pragmatique prudente, Sophie a du mal à prendre le pari de telle mesure. Elle ne sait pas vraiment par où commencer pour s'assurer l'adhésion pleine et entière de ses administrés. C'est pourquoi, en ce mois de février 1995, Sophie est impatiente d'écouter ce qu'avaient à lui dire les responsables du CBE qui avaient dans leur carton une myriade d'actions pour faire de l'ESS une réalité. Nous sommes en 1997 et le CBE met alors en œuvre plusieurs éléments pour prendre fermement le pari de l'ESS. D'abord, le PLIE, Plan local pour l'insertion et l'emploi. L'année suivante, le FJT de Tarnous met en place ITEMS, une entreprise d'insertion opérant sur les secteurs du bâtiment, de la propreté et des espaces verts. En l'an 2000, toujours pour le secteur stratégique du bâtiment, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, le GEC, qui voit le jour. Avec une oreille tournée vers les employeurs et une autre vers les demandeurs d'emploi, le GEC est l'intermédiaire idéal pour faire de ce pari un pari gagnant. Au cœur de cette stratégie, il y a la volonté de toujours plus stimuler les synergies de l'intercommunalité en s'assurant de l'engagement des élus dans la promotion des actions du CBE, mais aussi du mode de développement qu'est l'économie sociale et solidaire en tant que telle. Car sans le support politique nécessaire, jamais l'ESS ne sortira au-delà d'un carcan entreprenarial et institutionnel local. L'enjeu ultime pour le duo CBE-FJT est majeur. L'émancipation du territoire est évité de devenir la banlieue dortoire de l'agglomération Bayonneau-Anglo-Biariotte, également nommée Biarrot-Anglo-Bayonnaise ou encore Bayot-Biarrot-Angloï ou même, bref, vous avez compris. Chapitre 3 de 2000 à 2010, l'expérimentation. Désormais fort d'appui politique majeur et d'un écosystème de structure opérationnelle, le CBE doit délivrer cette ultime poussée. Celle qui arrache définitivement la fusée de l'attraction terrestre. Celle qui pourra faire de l'économie sociale et solidaire le paradigme de toute pensée économique sur ce territoire. C'est en 2002 qu'Interstice école visant à trouver et promouvoir les projets d'utilité sociale est officiellement créée. Sur la forme juridique SCIC Société coopérative d'intérêt collectif Interstice a été le premier moment où une place stratégique a été laissée à la jeunesse. Parmi les projets qui émergent d'Interstice celui d'un service de distribution de repas est particulièrement pertinent. De son développement aboutit l'un des projets les plus emblématiques du CBE Éole le restaurant d'insertion inter-entreprise est sur pied en 2005. Ce qui nous amène à Thomas ingénieur dans une entreprise de mécanique de pointe de la zone industrielle. Depuis toujours Thomas commence sa journée tôt plongé dans l'effervescence du bureau d'études. Sa première tâche consiste souvent à examiner les résultats des tests et les données recueillies la veille sur les turbines en développement. Attentif aux détails il analyse les performances vérifie les éventuelles anomalies et collabore avec son équipe pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Il est parfois ralenti par un matériel défaillant comme ce clavier dont une touche précisément le T refuse presque systématiquement de s'enfoncer à cause d'une miette de sandwich qui vient presque systématiquement arrêter la course de ce T En matinée Thomas assiste à des réunions d'équipe pour discuter des avancées du projet en cours. La communication est essentielle dans son travail car il doit collaborer avec d'autres ingénieurs techniciens experts en aérodynamique. Ensemble ils cherchent à optimiser la conception des turbines pour améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité des moteurs. Le temps file rapidement et lorsque Médie approche Thomas sait qu'il devra prendre une pause déjeuner rapide. Il alterne entre sandwich, food truck sur le parking de l'entreprise et la cafétéria gérée par un géant de la restauration collective. Thomas tente d'éviter au maximum cette dernière option. En effet, bien qu'étant dans le monde industriel lui-même, il apprécie moyennement de voir les mêmes process être appliqués à la nourriture en particulier celles que lui ingère. Mais c'est ainsi. Le peu d'alternatives et le rythme effréné de son travail l'amène souvent à manger sur le pouce en examinant des schémas, des rapports ou des simulations sur son écran d'ordinateur. Mais un jour, sa collègue Camille lui fait une proposition qui pique sa curiosité. Ça te dirait de se tester le nouveau restaurant inter-entreprise E.O.L. de la zone ? Oui, c'est la voix de Camille un peu particulière. Ils utilisent des produits locaux issus de circuits courts et emploient des gens en insertion. Thomas sourit. Il faut dire que sur ces points, il connaissait l'engagement de Camille qui, combiné à son goût aiguisé pour la gastronomie, faisait d'elle une personne à écouter avec attention dès lors que s'alimenter éthique était en question. C'est ainsi que Thomas n'eut plus jamais à secouer son clavier pour tenter de léger ses maudites miettes de sandwich de midi. Tout dans E.O.L. respire le SS. Le CBE y a veillé de sa forme juridique la fameuse SCIC assurant des retombées pour toutes les parties prenantes ainsi que pour le territoire à ses ressources humaines en passant par sa gouvernance et même, surtout, ai-je envie de dire, son approvisionnement. Ce dernier, justement, s'appuie sur des circuits courts mais aussi sur une exigence de qualité des matières premières. La dimension écologique de la démarche tombe à point nommé. Chapitre 4. 2010 à 2020, la confirmation, l'extension de la dynamique. Nous sommes en 2015. Maxime a 27 ans. Depuis qu'il a 8 ans, Maxime a toujours aimé compter les fleurs du jardin, les boutons de ses chemises, les vis des tableaux noirs à l'école ou bien même les lampadaires lors des longs trajets en voiture. Tout était occasion pour Maxime de s'adonner à son activité favorite. Son jouet le plus précieux était d'ailleurs cette calculatrice Colissimo, offerte par le facteur à son père. Ce dernier avait finalement accepté de le céder à son fils après d'interminables suppliques. Mais aujourd'hui, après cette année à travailler dans le domaine de la banque avec des calculatrices bien plus grosses que celle-ci, où il a donc sacrément compté, Maxime rêve d'autre chose. Il rêve que les fruits de son travail soient palpables, concrets, matériels. De plus, Maxime, fidèle à son époque, souhaite aussi que son action professionnelle ait un sens éthique dans le contexte écologique tendu de notre société moderne. Après un bilan de compétences, il prend donc la décision audacieuse de se reconvertir dans l'isolation par l'extérieur. Convaincu que cette spécialité était l'avenir, Maxime se jette à corps perdu dans l'apprentissage des méthodes et techniques écologiques les plus récentes. Heureusement, il n'est pas seul. Dans sa volonté de reconversion, le pôle emploi de sa ville lui a conseillé de se rapprocher de Habitat Eco-Action. Cette structure lui permet de gérer en douceur sa reconversion en lui offrant guidances et conseils sur les formations à prendre mais aussi sur tout le versant entrepreneurial de sa nouvelle aventure. Les débuts sont difficiles mais sa passion et son engagement à fournir des solutions durables commencent à porter leurs fruits. Au bout de quelques mois, Maxime a l'idée d'offrir plus. Plus qu'une simple isolation. Il devient alors ce qu'il a décidé d'appeler lui-même un créateur de confort, transformant chaque projet en une œuvre d'art où l'efficacité énergétique se marie à l'esthétique architecturale. Chaque matin, désormais, Maxime se lève avec une énergie renouvelée, impatient de relever de nouveaux défis et fier de compter non plus en banque mais pour ses concitoyens, son territoire et sa planète. S'inscrivant également dans une démarche sociale et co-environnementale, la coopérative Habitat Eco-Action apparaît en 2014. Fusionnant formation et insertion, le binôme gagnant, bien connu, Habitat Eco-Action est un véritable tremplin à la création d'entreprises pour les artisans éco-responsables du BTP en leur offrant une période de transition pour lancer leur activité tout en leur assurant, telle une pépinière, un soutien administratif. Après 20 années d'efforts, d'un développement effréné, le CBE voit enfin la reconnaissance de son travail par l'État en remportant le tout premier appel à projet PTCE, Pôle territorial de coopération économique. Nous sommes en 2014 et plus d'une quinzaine de structures coopèrent sur ce territoire désormais bien plus vaste qu'à ses débuts. Et nous voilà donc arrivés à l'épilogue. 2020 et bien après. Après 30 ans d'activité, le CBE du Seignan a une certitude. L'économie sociale et solidaire est l'économie la plus adaptée pour relever les défis environnementaux, sociaux et économiques de notre société moderne. Tout en regardant vers l'avenir, le CBE n'oublie pas ses racines car il renoue avec les jeunesses à travers les ECJ, Entreprises coopératives jeunesse, un programme de soutien au développement d'entreprises coopératives entièrement gérées par de jeunes travailleurs. Dans la même démarche, depuis 2017, l'incubateur Tuba Essay est devenu la baguette de sourcier du développement de l'ESS sur le territoire. En se plaçant en amont dès l'idée et la mise en activité, l'émergence des projets sociaux et solidaires sera telle que la domination de l'économie sociale et solidaire sur les économies marchandes et capitalistes traditionnelles ne sera peut-être plus un doux rêve. Mais pour cela, le citoyen, qu'il s'agisse de Marcel, Sophie, Thomas et bien d'autres, se devra de participer pleinement à son échelle à ce retournement de table. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada